attention c'est parti oh putain j'ai une gamelle hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir ça commence très fort car mon frère est tombé dès le départ on est aujourd'hui au Poiré-sur-vie en Vendée, c'est notre première course de l'année en Vendée et pour le coup comme vous pouvez voir au ralenti ici maintenant le gars devant mon frère je sais pas ce qu'il a eu mais en tout cas il tombe il fait tomber mon frère et mon frère du coup se prend une belle belle taule pour le coup là il fait un petit peu mal quand même mine de rien même si il a pu finir la course de les voir par la suite mais il s'est fait plutôt mal et en fait il avait les deux freins de la roue arrière bloqués ce qui a fait que du coup il pouvait plus pédaler, enfin les roues ne tournaient plus donc il a dû faire tout le premier tour à pied tout simplement donc autant vous dire que quand tu commences une course en faisant un tour à pied en ayant mal partout c'est pas terrible heureusement il était pas beaucoup la chute n'a pas été non plus avec tout le monde il était que deux à tomber bon voilà c'est lui qui est tombé tant pis mais voilà pour le coup il a continué la course il a fait cinquième je crois il est revenu sur les premiers au fur et à mesure de la course et comme vous pouvez voir il est donc parti en courant dès le départ et il a fait un petit tour à pied c'est quoi le problème ? la façois est devant moi il n'y a plus un carob pourquoi il est pas cassé ? ta gueule mais on peut d'ailleurs voir sa délicatesse au changement de vélo qui est toujours aussi impressionnante parce que vélo cassé ou vélo juste sale c'est toujours de la même façon il sait pas comment changer de vélo je crois là on peut voir la petite chute de la fille qui passait juste devant moi quand je filmais donc bah courage à toi si tu t'es fait mal et puis ensuite on peut voir que mon frère a donc repris la course et il va revenir sur les coureurs un par un et tu peux remonter des places largement et maintenant on se retrouve pour mon départ c'est à dire une course de 50 minutes je pars en deuxième ligne aujourd'hui donc c'est un petit peu chiant sur le principe parce que j'aime bien partir en première ligne pour faire un bon départ et partir dans les premières positions on peut voir que ça part directement je prends un départ plutôt mauvais plutôt simple je pars dans les 15-20 premiers comme vous pouvez voir et en fait là je suis plutôt bien j'ai pas encore forcé et là je vais tourner à droite je vais remonter les dents je vais mettre ma première vitesse et ma chaîne va se mettre dans les rayons à gauche donc on peut voir que tout le monde me double je remets directement 2-3 dents pour pas rester bloqué ma chaîne se remet bien donc comme vous pouvez voir je suis reparti directement je me suis pas arrêté j'ai juste perdu toutes les places actuellement je suis avant dernier du peloton bon là clairement je suis carrément dans la merde on va pas se le cacher je pars dernier de la course donc j'étais totalement dégoûté je voulais faire une bonne place c'est la semaine d'avant le championnat départemental donc autant vous dire que je voulais faire une bonne place on peut voir que je suis vraiment dernier actuellement à ce virage là il y a plus personne derrière moi je suis seulement à 170-180 au coeur donc c'est pas terrible d'ailleurs j'en profite juste pour remercier tous les abonnés qui avaient filmé la course qu'on peut voir sur la droite là et qui m'ont envoyé les vidéos mais malheureusement avec mon virus j'ai tout perdu sauf les rushs de gopro et le rush que mon frère avait filmé donc heureusement j'ai toujours ça et du coup je m'excuse de pas pouvoir les mettre dans la vidéo parce que je les ai perdu pour le coup du coup je vais essayer de remonter un maximum de place durant ce premier tour ce qui va être assez compliqué parce que comme vous pouvez voir tout le début du premier tour c'est vraiment serré on peut pas doubler parce que voilà c'est des passages un peu techniques et c'est pas assez large pour pouvoir doubler donc c'était un petit peu chiant parce que j'ai perdu beaucoup de temps durant ce premier tour on peut voir que les premiers sont déjà en train de passer en face bon ok c'est des mecs vraiment super forts et des mecs qui sont carrément au dessus de moi et avec qui j'aurais jamais pu rivaliser mais pour le coup c'est quand même frustrant de partir aussi loin juste parce que tu as eu un problème dans le premier virage et je vous avoue que c'est vrai que j'avais eu ce problème là à l'échauffement parce que mon dérailleur comme vous savez j'ai eu pas mal de problèmes avec et il est tordu donc pour le moment on fait avec du coup mon père l'avait réparé et avait fait le meilleur possible pour que ça tienne pendant la course pour le coup ça a un peu prétenu sauf dans ce premier virage donc voilà j'ai perdu beaucoup de temps sur ce virage vous allez voir qu'il va m'arriver encore pas mal de choses dans cette course donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires tout ce qui a pu vous arriver durant votre saison de cyclocross les crevaisons, les chutes, les casses dites moi tout ça dans les commentaires je pense qu'il y a de quoi rigoler tous ensemble parce qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer pour le coup en attendant je suis en train de remonter énormément de place comme vous pouvez voir je remonte les coureurs un par un pour l'instant parce que je suis pas vraiment à ma place là actuellement je suis parti beaucoup plus loin que ce que je mérite physiquement d'être même si je suis pas vraiment au top on peut voir que ça glisse énormément la boue est terrible sur ce circuit il était plutôt technique mais surtout très boueux mais boueux glissant c'était vraiment compliqué sur ce circuit et là on va attaquer la partie où ça était un peu plus roulant mais c'était une grosse grosse côte et pour le coup elle faisait vraiment vraiment mal aux jambes et au coeur et quand on arrivait dans cette côte c'était bah voilà on était forcément à bloc une fois en haut encore une fois je continue à remonter des coureurs au fur et à mesure de la course de ce premier tour parce que oui j'étais très très déçu de partir aussi loin on va pas se le cacher donc je remonte un maximum je fais tout ce que je peux pour remonter des places on peut voir que là je suis quand même pas si mal je remonte quand même assez vite de nombreux coureurs même si du coup je suis quand même super loin des premiers ou de la moindre bonne place possible là on peut voir un coureur qui court à pied et d'ailleurs j'étais un petit peu dégoûté pour lui parce que je savais du coup ce que ça fait d'avoir un problème dès le premier tour et pour le coup cette année j'en ai eu pas mal donc je sais ce que c'est donc je compatissais un petit peu avec lui là on peut voir que j'arrivais à peine à doubler le VTT alors que voilà normalement en VTT dans une côte bah c'est quand même assez compliqué d'être bien pour le coup bah j'étais pas non plus super fort mais voilà ça se démerdait pas trop mal donc voilà je me suis débrouillé comme je pouvais là on peut voir que je suis derrière Yaël Joaland donc c'est un gars qui reprenait seulement avec ce premier cyclocross là c'était sa reprise en fait et c'est un coureur qui est en DEN 1 l'année prochaine donc autant vous dire que c'est quelqu'un qui est très fort donc j'étais content d'être dans sa roue même si c'était sa reprise pour lui j'étais quand même content d'être là je me suis dit d'accord là t'as repris une position un petit peu près correcte une position potentiellement qui est la tienne et là on va arriver dans la partie technique qui était un double dévers avec des boss enfin franchement c'était assez technique on va pas se le cacher et pour le coup je l'ai plutôt bien passé à tous les tours même si c'est vrai que j'étais peut-être moins rapide que certains je l'ai quand même passé plutôt bien à tous les tours j'ai jamais perdu de temps j'ai jamais tombé j'ai jamais fait d'erreur on va dire donc pour le coup j'étais plutôt content de cela on va voir un petit peu après qu'il y avait un autre dévers un peu plus glissant ici où le nombreux coureurs d'ailleurs descendait à pied là je sais pas si les mecs devant moi vont descendre non bah d'ailleurs Yael voilà il tombe je l'avais oublié celle là donc voilà ça glissait vraiment beaucoup et moi avec mon vélo en fait je ne glissais pas donc j'étais plutôt refait je passais tout le temps en vélo et en fait on va voir après quand je vais prendre le vélo de mon petit frère pour changement de vélo pour nettoyer le vélo je n'arrivais pas à le passer tout simplement parce que le vélo de mon frère n'a pas les mêmes voyaux et ça glisse beaucoup plus et du coup voilà mais ça on va voir ça tout à l'heure mais avec mon vélo j'étais plutôt à l'aise je ne glissais pas trop et j'étais plutôt content on va voir que c'est quelque chose qui était pas forcément le cas avec les autres vélos mais voilà on peut voir que du coup je vais continuer sur ce circuit je suis comme je peux là je fais une petite erreur d'ailleurs je tombe je perds une place mais bon c'est pas une erreur qui va me porter non plus trop préjudice j'ai juste perdu quelques secondes ce n'est pas bien grave maintenant on va passer avec quelques points de vue extérieur parce que ma gopro a planté pendant environ 10 minutes donc pour le coup c'est pas grave on a des points de vue extérieur à ce moment là donc ça tombe très bien donc on peut voir que dans ce virage là ça glissait énormément c'est ce que je vous disais tout à l'heure et assez rapidement du coup je vais avoir une place qui va rester à peu près la même durant toute la course c'est à dire environ une 15ème place pour faire un top 15 donc pour le coup j'étais content de ma place j'étais plutôt pas mal comme vous pouvez voir au passage de ces planches on était quand même un beau petit groupe de coureurs c'était plutôt fluide comme niveau il n'y avait pas de coureurs un peu partout c'était vraiment un groupe assez uniforme même si on peut voir que moi dans les parties un peu plus boueuses je galérais quand même vachement plus que les autres parce que voilà je suis peut-être un petit peu trop lourd pour ce genre d'épreuve on va dire on peut voir que par exemple le VTT dans les parties boueuses va aller beaucoup plus vite que moi et moi du coup vu que mon vélo était vraiment rempli de boue au bout d'un moment il faut changer si on veut pas exploser le dérailleur je décide de changer de vélo c'était prévu de toute manière à ce tour là je passe le vélo à mon père et je pars directement avec le vélo de mon petit frère bah voilà pour continuer cette course mon père du coup va aller laver mon vélo pendant ce temps là pendant ce temps là je continue ma course avec le vélo de mon frère donc comme vous allez pouvoir voir en fait avec le vélo de mon frère je perdais quand même beaucoup de temps vis-à-vis du temps que je gagnais avec le mien tout simplement parce que le sien glissait beaucoup en plus il a des freins vraiment pourris clairement on freine que dalle avec le sien on peut voir que là je loupe le DVR je paie pied à terre le VTT va encore me doubler et là c'est compliqué voilà parce que tout simplement avec ce vélo là je suis pas habitué c'est pas le mien et c'est assez compliqué d'être à l'aise quand on est pas sur son propre vélo donc j'ai fait un tour avec le vélo de mon petit frère et du coup directement dès que je peux dès que le vélo est propre parce que oui il y avait tellement de boucs qu'en fait on était obligé de changer de vélo juste parce qu'ils étaient sales donc dès que je peux je change de vélo et je remonte sur mon vélo comme on peut voir tout de suite où je reprends le vélo et directement je vais enchaîner je vais partir directement à bloc on peut voir que mon cœur est quand même assez haut en bas à gauche de l'écran si vous le voyez bien et c'est donc assez dur tout de même de repartir parce que quand tu changes de vélo et tout t'es quand même dans l'ambiance mais voilà c'est assez compliqué là en plus on passait par le passage du bain de boue je l'appelle comme ça parce que vraiment c'était vénère point de vue boue là assez compliqué de pédaler surtout quand on est vraiment lourd comme moi bah on s'enfonce un peu dedans donc c'est assez compliqué et ensuite on enchaînait sur la partie roulante où là je gagnais quand même beaucoup de temps maintenant on se retrouve plutôt en fin de course où voilà maintenant je me fais prendre un tour par le premier voire même le deuxième donc c'est Arnold Johnson ici il était deuxième de la course je me fais prendre un tour par lui bah voilà clairement sur ce type de circuit on perd beaucoup de temps quand on est mauvais dans la boue par exemple donc voilà je me suis fait prendre un tour par les premiers et du coup là à ce moment là de la course je me battais pour la 15ème place en fait je ne le savais pas mais actuellement je suis premier espoir ou plutôt deuxième mais vous verrez tout ça à la fin de la vidéo je vous expliquerai donc là j'étais vraiment en train d'essayer de jouer une place il y avait le coureur en bleu juste devant que je voulais absolument rattraper parce qu'on avait à peu près le même niveau et là vous allez je sais pas si vous allez l'entendre mais on va entendre une grosse explosion nette c'était mon boyau arrière donc là voilà ici il explose complet on voit que je nettoie la gopro parce que je me suis dit comme ça vous allez avoir des images quitte à faire de la merde autant avoir des images donc là on peut voir que je pars beaucoup de l'arrière la gopro bouge dans tous les sens je suis encore sur le vélo et là ça va taper beaucoup donc je me dis vas-y Quentin tu vas pas exploser ta roue donc là je vais descendre du vélo dans ce virage là je vais courir tout simplement je vais courir pour ma vie tout simplement parce que derrière moi il y avait quand même beaucoup de coureurs qui allaient me rattraper je savais pas combien j'étais je pensais être dans le top 15 donc fallait vraiment que je continue sur mon vélo bah mon vélo de toute façon là c'est mort je vais devoir prendre celui de mon petit frère mais fallait absolument que je garde ma place donc là on va voir que je cours quand même bah de toutes mes forces je cours à 16 km heure comme vous pouvez voir ici donc je fais tout ce que je peux je vais aller changer de vélo et voilà donc c'est une course où il s'est passé beaucoup de choses vous allez voir qu'il va encore m'arriver 2-3 trucs avant la fin de la vidéo mais voilà je change de vélo je repars avec le vélo de mon petit frère et comme vous avez compris j'étais pas à l'aise sur le vélo de mon petit frère donc c'est un petit peu chiant que de repartir avec le vélo de son frère quand tu sais que t'es pas bien dessus mais c'est pas grave pour le coup j'ai continué ma course faut positiver et se dire c'est pas grave ça fera un bon entraînement pour le championnat départemental de la semaine prochaine donc maintenant on va voir que des points de vue extérieurs qui ont été filmés par mon frère parce que voilà j'ai pas de gopro sur le vélo de mon petit frère donc heureusement qu'il était là pour filmer pour que vous ayez des images mais en fait du coup je vais plus ou moins garder ma place mais un petit peu en perte plus en perte qu'en gagner en fait tout simplement parce que avec le vélo de mon frère c'est vrai que j'avance quand même beaucoup moins vite y'a pas de freins je glisse beaucoup plus de perdre tout simplement pas mal de temps donc je faisais ce que je pouvais sincèrement j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à la fin de la course je savais pas qu'il y avait un podium espoir si je l'avais su peut-être que je me serais encore plus donné mais ça aurait pas changé grand chose et du coup j'ai vraiment tout tout donné et je me suis en fait retrouvé deuxième espoir le premier était donc Yael Joallan le gars que je vous ai dit qui était en DN et qui est donc bien plus fort que moi donc lui il était premier espoir moi j'étais deuxième espoir et du coup il y aura un podium à la fin donc je vais finir sur le podium en finissant deuxième espoir donc voilà la bonne nouvelle du jour c'était un petit podium donc là actuellement je suis environ 16ème 17ème donc même si je pensais être dans le top 15 c'est un peu décevant c'est déjà pas si mal vu le nombre de trucs qui m'est arrivé et du coup assez rapidement dans le dernier tour je vais me dire vas-y vu que la semaine prochaine c'est le championnat départemental t'as jamais essayé le troisième vélo c'est à dire celui de mon père donc ici le Cannondale que vous pouvez voir il est pas mal mais le guidon est vachement trop large pour moi je suis pas du tout à l'aise encore moins que celui de mon petit frère donc là je me suis dit vas-y Quentin pour le dernier tour tu testes le vélo Cannondale juste pour tester clairement je pensais que la course était finie et finalement je vais quand même me battre pour faire la meilleure place possible et du coup je vais finir avec le vélo de mon père et je vais finir 18ème et deuxième espoir donc là sur le podium Yael n'est pas sur le podium tout simplement parce qu'ils ont oublié de l'appeler mais moi je savais très bien qu'il était premier espoir donc je finis deuxième espoir même si sur le podium officiellement j'étais premier je savais que j'étais deuxième et du coup voilà mais je finis tout de même deuxième espoir le troisième qui est à ma droite et du coup c'était un petit podium mine de rien c'est toujours ça de pris j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vais réussir à vous avoir fait positiver votre saison n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo je veux que vous m'exposiez les pouces bleus que vous en mettiez plus de 1000 je compte sur vous je sais que vous êtes capable je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye